Ta vignette YouTube avec Canva. Dans cette vidéo, on va voir comment faire une miniature pour ta chaîne YouTube sans utiliser de logiciel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la création d'une vidéo se fait en plusieurs étapes. Il y a d'abord la phase de recherche pour trouver les idées de contenu qu'on va créer. Des contenus, bien entendu, qui vont répondre à un besoin, à une problématique de l'audience qui vont suivre ta chaîne YouTube. Il va y avoir ensuite l'étape de la préparation. Cette étape, en fait, va consister à trouver le titre de ta vidéo, à trouver les mots-clés. Dans ma part, à préparer le contenu en plusieurs points pour ensuite te le citer comme je fais actuellement. Ensuite, il va y avoir la phase du tournage, ce que je suis en train de faire actuellement. Il va y avoir la phase du montage, donc pour éditer sa vidéo, supprimer les blancs, les bugs, mettre un écran de fin, mettre une introduction, etc. Et enfin, il va y avoir la phase de la diffusion. Et donc, la création de la vignette YouTube se trouve dans l'étape de la diffusion. Mais il faut savoir que toutes ces étapes, mises bout à bout, ça prend du temps. Et quand on est entrepreneur, on ne va pas se mentir, le temps, il est précieux. Et on veut consacrer notre temps aux choses qui sont importantes et essentielles pour nous. D'ailleurs, je fais une petite aparté. Dans la description de la vidéo, tu pourras voir, il y a un lien pour prendre un coaching pour justement comment réaliser des vidéos tout en gagnant du temps. Donc, si ça t'intéresse, tu as le lien du coaching dans la description. Pour en revenir à la vignette, pendant longtemps, j'ai utilisé un logiciel. Mais qui dit utiliser un logiciel, ça veut aussi dire prendre le temps de prendre en main ce logiciel. Si on pense notamment à un logiciel très connu qui s'appelle Photoshop, ce logiciel a un coût. Il faut le prendre en compte ce coût. Donc, c'est un coût, il faut le prendre en main et tout ça, ça prend du temps. En plus, si toi, tu as juste besoin de créer tes vignettes, c'est quand même cher de devoir acheter un logiciel juste pour créer ses vignettes. Moi, je trouve que ce n'est pas vraiment OK. Et en plus de ça, avec Photoshop, moi, il y a un problème de taille. C'est que je peux souvent avoir le syndrome de la page blanche, d'accord ? Et dans Photoshop, tu n'as pas de modèle déjà créé pour te servir de base pour créer ta vignette YouTube. Donc, tu peux souvent te retrouver avec ce syndrome de la page blanche pour créer ta vignette. Et pour pallier à tout ça, il y a une solution qui s'appelle Canva, qui est en ligne, qui est gratuite, qui est très facile d'utilisation. Et c'est ce qu'on va voir juste après l'introduction. Alors, bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Aurélien Ibarart et j'accompagne les entrepreneurs à utiliser les outils de la vidéo pour développer leur activité. Canva, cet outil, j'aurais voulu qu'il existe plus tôt et il a révolutionné le travail de beaucoup d'entrepreneurs et même du mien. Et ça va aussi te révolutionner ton travail. L'avantage de Canva, c'est que c'est un logiciel qui est en ligne. Et donc, qui dit en ligne, dit que tu peux le retrouver partout. Imaginons, tu es chez un ami, tu te rends compte que tu as fait toute ta vidéo, tu l'as uploadé sur YouTube, mais tu n'as pas encore créé ta vignette. Comment tu fais ? Bah, tout simplement, tu lui empruntes son ordinateur, tu te connectes à ton compte Canva et tu peux créer ta vignette. Et ça, c'est quand même beau. Et quand je dis qu'on peut le retrouver partout, c'est sur un ordinateur, mais c'est aussi sur un portable. Et ça, c'est la force de Canva, c'est que tu vas pouvoir aussi récupérer ta vignette depuis ton portable alors que tu l'as créé sur ordinateur. Et ça, c'est juste fabuleux. En plus de ça, Canva, c'est un outil qui est très, très, très simple d'utilisation. Un autre gros avantage aussi, c'est que tout ce que tu vas créer, toutes tes vignettes que tu vas créer vont être stockées au même endroit, sur un serveur en ligne. Même si une image, ça n'a pas un gros poids, tu ne vas pas saturer la mémoire de ton ordinateur. Et ça, c'est quand même un gros point fort. Le gros avantage aussi, c'est que sur Canva, tu as plein de modèles déjà créés, de vignettes. Et donc, tu vas pouvoir te servir de ce modèle-là pour te servir de base pour ta vignette YouTube. Et en plus de ça, c'est qu'une fois que tu auras créé ton modèle à toi de vignette, tu auras juste à modifier quelques éléments, mais plus le design global, ce qui finalement te fera gagner beaucoup de temps sur tes prochaines créations de vignettes pour tes prochaines vidéos YouTube. Trêve de bavardage, passons sur l'ordinateur et voyons comment créer sa vignette avec Canva. Ok, donc la première chose que je t'invite à faire, c'est aller sur ton navigateur Internet et de taper www.canva.com. Si tu n'es pas encore inscrit, je t'invite à créer un compte, c'est gratuit. Et ce qu'on va voir nous aujourd'hui, tu n'as besoin que du compte gratuit. Donc, tu crées un compte. Une fois que tu as créé ton compte, tu vas te retrouver sur cette interface. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est justement aller au plus vite pour ne pas que la création d'une vignette prenne trop de temps. Donc, on va partir d'un modèle déjà créé pour éviter aussi le syndrome de la page blanche et on va modifier ce modèle. Donc, pour faire ça, tu vas aller dans Rechercher votre contenu ou du contenu Canva et on va marquer Vignette. Et là, il va nous proposer Vignette YouTube. Donc, on clique ici. Voilà, tu vois ici, il va nous proposer plein de styles de vignettes. Donc, moi, ce que je te propose, c'est d'abord de cliquer ici sur Créer une vignette YouTube vient. Je te vais voir pourquoi. Donc là, on clique dessus, on arrive sur l'interface pour éditer la vignette. Ce qu'on va faire, c'est que déjà ici, on va donner un titre à notre vignette. Donc, on va dire Vignette YouTube. Donc, pour toi, tu mets le nom que tu veux. Tu as écrit le nom de ta vignette et cette vignette, en fait, si je retourne ici, si je retourne sur Canva, le fait de l'avoir créée, tu vas pouvoir ensuite la retrouver dans vos projets. Tu vois, moi, elle est ici. Pour l'instant, il n'y a pas d'image parce que forcément, je n'ai rien créé. Donc, tu vas pouvoir la retrouver dans vos projets ou dans le design récent. Donc, je retourne sur cette interface. Et ici, on va aller dans Modèles. Et là, tu vois, en fait, tu as plusieurs modèles en fonction de thème. Tu as utilisé récemment. Tu as pour vous. Donc ça, je pense qu'il se base par un petit peu, par rapport un petit peu aux créations que tu as pu faire avant. Miniature YouTube Musique, miniature YouTube sur l'alimentation, miniature YouTube Beauté, etc. Donc là, tu vois, tu vas pouvoir un petit peu parcourir un peu les styles. Et oui, puis là, tu vois, tu as tous les résultats. Donc, tu vas pouvoir parcourir un petit peu tous les styles de vignettes qui existent déjà pour trouver quelque chose qui, toi, te correspond. Donc, ce que je vais faire, je vais chercher un petit peu et je vais trouver une vignette qui peut être sympa. Bon, finalement, je vais me cantonner à cette vignette là parce qu'elle est sympa. J'aime bien les couleurs. Je suis allé ici sur Pour vous. J'ai fait Afficher tout. Et là, donc, il m'a donné plusieurs exemples, dont celui-là. Ici, donc, on a un modèle. En gros, on a quoi ? On a un espèce d'élément graphique que je trouve sympa. On a un titrage et on a ici une image. Moi, ce que je veux faire, c'est que je vais vouloir intégrer ma propre image. Pour ça, en fait, pour intégrer sa propre photo, tu vas aller ici dans l'onglet importer et tu vas pouvoir importer ta propre photo. Tu vois, donc, ça peut être une image de toi. Moi, j'ai détouré mes photos. Donc, moi, je vais vouloir supprimer la photo. Ici, le rouge, je vais l'enlever. Voilà, j'ai mon fond blanc. Mon fond blanc, je vais le voir le mettre avec ma charte graphique, c'est-à-dire en noir. Ici, moi, ce que je vais faire ensuite, j'ai cette photo que j'ai importée. Donc, mon image, une fois qu'elle est importée ici, je vais juste cliquer dessus. Hop, elle vient ici. Moi, je vais vouloir la mettre dans l'autre sens parce que mon épaule, elle est coupée là. Donc, je vais venir la retourner horizontalement. Hop, voilà, c'est parfait. Maintenant, je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Ça, c'est chouette. Est-ce que je vais la mettre peut-être en dessous le design ? On va voir. Donc, on va ici dans Position et on va ensuite dans Arrière. Non, je préfère que c'est mieux quand c'est devant. Donc, on va aller avant. À savoir qu'en termes d'outils, simplement, quand tu vas cliquer sur ton image, tu vas avoir plusieurs possibilités. Tu vas pouvoir modifier l'image, renier l'image, retourner l'image. Tu vas pouvoir l'animer. Là, on s'en fout, c'est une image fixe. Tu vas pouvoir changer la position. Voilà, tu as plein de petits réglages. Je te laisse aller voir parce que finalement, c'est très intuitif. Donc là, moi, je vais vouloir modifier. Donc, c'est par exemple, on va mettre comment créer une vignette YouTube. Voilà, c'est là. Je vais la supprimer et on va laisser comme ça. Je vais en fait enlever le fait qu'il soit surligné. Et on va peut-être essayer d'agrandir un petit peu. Comment créer ? Et je vais le centrer ici. On clique ici. Donc, c'est assez simple. Chaque élément, ils ont ses réglages, mais c'est très intuitif. Est-ce que je peux déplacer un peu ces éléments-là ? Ouais, vite fait. Voilà, je déplace. Et ici, je vais venir un petit peu le réduire. Voilà, maintenant, mon image, elle est un petit peu, je trouve qu'elle est un peu en désaccord. Elle dénote un petit peu avec ce design-là. Donc, je vais cliquer dessus. Je vais faire modifier l'image. Et là, on a plein d'options. On a plein d'effets de filtres pré-programmés. Je te laisse voir un petit peu. Mais voilà, on a plein de filtres qui sont déjà créés. Par exemple, si tu vas sur filtres, après, tu vois, tu as rétro, nordique, etc. C'est les filtres de base. Ensuite, tu peux modifier tout ce qui est luminosité, contraste, saturation, teinte, floue. Donc, tu as pas mal d'options. Et moi, finalement, je vais prendre ici. C'est des filtres en plus. On va voir ce que ça donne. Il y a le détourage des cheveux, là, qui n'est pas beau. Et donc, on va plutôt modifier ici. Si je modifie la teinte. Là, on voit déjà que ça ne me fait pas cet effet un peu dégueulasse. Donc, on va essayer de partir sur quelque chose d'un peu plus orangé ou bleu pour faire un peu le contraste. Qu'est-ce qui matche bien ? On va essayer de pousser un peu le vis un peu plus loin. Je ne suis pas forcément parti sur la meilleure... La meilleure... Ah, si, si, si. Ah, si, si. Un petit peu de tatillonnage sur les réglages. Voilà. Je trouve que ça commence déjà un peu plus à matcher. Est-ce qu'on met de la chaleur ? Oui, on va mettre de la chaleur. Là, j'essaie de retrouver un peu le jaune-orange avec des petites touches de bleu. Alors là, je pars vraiment sur des réglages un peu plus poussés. Mais tu vois que très simplement, déjà, on a créé une vignette qui est plutôt pas mal. Moi, ça me plaît bien. Donc, on va dire que ça, c'est ta trame de base de ta vignette. Et maintenant, ce qui va être possible de faire, tu vois ici, si tu peux dupliquer ta page. Donc, tu dupliques. Tu vois, elle te la crée ici. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ai créé ma première vignette avec mon design, mes éléments. Donc, voilà. Ici, tu as différents éléments que tu peux importer. Des éléments graphiques. Voilà, tu vois ce que tu as utilisé récemment. Tu peux voir des formes. Là, bon, tu vois, graphique, c'est par rapport à ce que je viens de mettre là. Tu peux mettre des photos, des vidéos. Enfin, tu vois, tu as plein de plein d'éléments. Ça, c'est ce que tu as importé. Ça, c'est des photos aussi que tu peux rechercher. Donc, tu vois, utiliser récemment. Tu peux chercher par thème. Tu as des titrages que tu peux importer et modifier. Tu peux importer de l'audio. Et ça, c'est ce qu'on va voir aussi dans la prochaine vidéo pour faire un montage vidéo avec Canva. Et voilà, écoute, c'est déjà pas mal. Donc, ensuite, une fois que tu as créé ta vignette, tu n'as plus qu'à dupliquer. Et là, on va partir sur une autre vignette. Par exemple, on va supprimer ça. On va faire, par exemple, créer ta vidéo avec Canva facilement. Si on ne veut pas une tête, mais on veut importer peut-être un ordinateur pour simuler. Ou une caméra, par exemple. On peut aller dans Photos. Ici, on va marquer, par exemple, Caméra. Hop, je cherche Caméra. Et là, tu as des images un peu libres de droit. Alors, tu en as qui sont... Celle-là, il faut avoir la version Pro. Mais tu vois, on a cet outil-là. On a cette caméra-là qui est pas mal. Je vais l'agrandir pour qu'elle prenne toute la largeur. Je vais faire comme pour mon image. Je vais la retourner horizontalement. Et ici, on voit qu'elle est au-dessus de mes éléments. Donc, on va rester cliquer dessus. On va aller sur Position. Et on va aller sur Arrière. Voilà. Et là, c'est plutôt pas mal. Et on a une deuxième vignette. Et une fois que tu as tes vignettes, tu as ta ou tes vignettes, il suffit simplement ici d'aller dans Partager. Et là, tu as plein d'options. Ce que tu vas faire, tu vas cliquer ici sur Télécharger. Et là, ici, il te demande est-ce que tu veux télécharger toutes les pages. Donc, si tu cliques toutes les pages, il va te télécharger un dossier zip avec toutes tes images. Ou alors, tu peux, par exemple, on veut que la première. Donc, on coche que la première ici. Tu peux choisir la qualité en PNG, en JPEG, en PDF. Moi, je vais partir sur du JPEG. Et ensuite, je vais faire Télécharger. Là, il est en train de télécharger la vignette. Et elle se retrouve ici. Et si je clique dessus, voilà, elle s'est ouvert sur mon autre écran. Si je clique dessus, on a notre vignette qui est créée, mais que tu vas pouvoir importer sur ta vidéo. Et donc, du coup, une fois, comme je te disais, que tu as créé ta base, tu as juste à dupliquer, à modifier ton image et ton texte. Et comme ça, tu gagnes du temps sur les prochaines créations de vignettes. Maintenant, tu es devenu un as de la création des vignettes pour tes vidéos YouTube. En plus de ça, pas besoin d'utiliser de logiciels qui ont un coût. Ça, c'est beau. Tout est stocké en ligne. Tu peux retrouver tes vignettes, que ce soit sur un ordinateur ou sur un portable. À partir du moment où tu as une connexion Internet, tu peux les retrouver partout. Et ça, c'est juste beau. À toi maintenant, les super vignettes qui vont donner aux gens envie de cliquer sur tes contenus vidéo. Moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Au passage, si tu as des idées de contenus vidéo, n'hésite pas à me les dire. Dans la description, tu vas voir, il y a un petit lien où tu vas pouvoir cliquer et proposer tes propres idées de vidéos. Soit tu peux voter pour des idées de vidéos déjà existantes et me dire, « Ah, bah tiens, ce sujet, ça m'intéresse vraiment. J'aimerais qu'Aurélien, il l'aborde en priorité. » Donc, tu peux voter ou mettre une idée que toi, tu as eu, un besoin, une problématique que tu as. Tu peux le rajouter pour que tout le monde puisse voter et ensuite me dire, « Bah tiens, cette vidéo-là, elle intéresse beaucoup de monde. » En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche, sur un petit pouce en l'air parce que ça, c'est quand même cool. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501